et salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la nouvelle classe de dofus qui est autre que les steamers donc qui sont actuellement présents sur la bêta test 2.7 et là j'ai joué une petite demi heure et ayant l'expert x3 bas ça monte assez vite donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un peu à quoi ça ressemble à steamer bon je suis niveau 17 je suis monté full terre là mais j'ai aucun équipement c'est vraiment de basse vraiment pour vous montrer comment se joue la classe et franchement moi je la trouve assez c'est abusé à mon goût donc je vais vous montrer donc moi je n'ai pas un combo mais c'est une façon de jouer que j'ai trouvé c'est alors on commence on pose notre tourelle d'attac on lui met l'état et ensuite passe son tour donc ça l'aq pas mal parce que on est sur la voie déjà la tourelle à taper de 20 pour le moment elle peut taper tout le temps donc là c'est à moi de taper franchement le steamer regardez les stats sont ainsi ils sont même pas monter en plus alors mes sorts c'est comme ça que dans un tour je pouvoir vous montez pourquoi j'ai monté évolution c'est parce que en fait ça va faire comme les pokémon en fait elle va faire évoluer la tourelle à un niveau supérieur et ce niveau là ben déjà elle va pouvoir taper deux fois moi je vais faire je vais faire la deuxième tour à la côté pour qu'elle puisse la soigner donc là aussi ça c'est la deuxième c'est la tourelle gardienne c'est une tourelle qui permettent de sauver tout simplement par contre là je suis un peu dans la merde est ce qu'on peut faire on peut en rappeler une nouvelle on détruit l'autre comme ça vous pouvez l'aider les déplacer à votre gré ça franchement je trouve ça vraiment pas mal que plus de jongler avec l'étoile maintenant j'attends de voir le dommage que ça va faire et franchement pour le moment j'aime vraiment bien la classe je suis vraiment pas déçu il n'y a que un sort que je sais pas trop encore à quoi il sert je vais vous montrer par contre je vais baisser ce son à la con voilà alors c'est le sort armure de sel donc en fait on peut le faire que sur les tourelles pour pas qu'elle se prenne de dommages de la distance donc à mon avis c'est pourquoi on est en pvp pour qu'on pose une tourelle pour éviter qu'elle se fasse tuer à mon avis c'est ça par contre la tourelle des la tourelle d'attac donc la arponneuse je sais pas encore c'est quoi la portée de son attaque faudrait que je teste ça ne sais bien quand quand elle est à la personne là entre guillemets première évolution s'attaque que au corps à corps refaire un con ne fait agresser c'est pas grave donc normalement attendait il faut que je joue parce que je sais pas jouer par là en même temps voilà donc le truc c'est première évolution à les deux 1 mais alors ils disent on va les avoir posé tout vrai l'offre en ce n'est pas ça que je veux dire des blocs du nouveau sur sur la tourelle ciblée lui permet d'attaquer plusieurs cibles et d'augmenter sa portée mais sa portée de combien je sais pas c'est ça que je me demande en fait je sais pas combien la portée d'augmenter le maximum parce que le truc c'est que ça peut si moi je suis dans la dans la ligne de vue ou quoi il va me taper qui va taper un adversaire et moi aussi ah oui ce qui est bien aussi c'est quand la change de fait qu'on la fait évoluer elle reprend 100% de sa vita donc ça franchement soit un peu abusé je trouve je pense que 50% serait déjà bien assez bon moi je vais pas me plaindre c'est juste pour les autres personnes qui vont dire ouais encore une classe cheat et blablabla vous allez voir donc ça elle est en niveau entre guillemets 3 et je peux la faire encore évoluer en évolution 3 mais j'ai pas encore été plus loin donc je sais pas vous dire si on peut faire plus au moins quand je vais tester un truc avec vous je vais en prendre un seul je vais mettre ma tourelle là je vais aller me réfugié et je vais essayer de voir la tourelle qui soigne quand je la fais évoluer est ce qu'elle sonne beaucoup voilà première fois que j'utilise le sort armure de celle je sais pas trop comment elle est aussi désolé de parler doucement comme ça c'est parce que je suis je suis dans mon lit il est assez tard donc j'essaye de de pas trop faire de bruit pour pas réveiller les autres je me soigne de 10 mon avis c'est par rapport à l'intelligence pardon l'intelligence à mon avis ouais je vais essayer évolution 3 je vais la laisser me soigner voilà l'attaque on va mettre une là pour pas qu'ils le finissent ouais bah mon avis après je vais essayer je vais aller parler au comment openj pour pour stat je vais mettre full intel pour voir si je peux pas si je peux comment me soigner beaucoup plus en étant full intel plutôt que full force et si c'est le cas ben je taperai avec ça plutôt que avec le sort terre plutôt qu'avec le sort euh pardon je vais plutôt taper avec le sort feu plutôt qu'avec le sort terre voilà ce que je voulais dire j'ai droppé bâton elfe pouf pas mal de jeu de mots voilà donc on va sortir d'ici alors pourquoi c'est la taverne donc ça bug pas mal désolé mais c'est pas de ma faute c'est la bêta qui a vraiment du mal parce qu'il ya vraiment beaucoup de monde qui se connecte dessus par contre j'ai pas encore vu beaucoup de steamer je sais pas pourquoi enfin moi perso dès que je suis rentré chez moi c'est la première chose que j'ai fait je l'attendais depuis déjà un petit moment et quand on m'a dit que c'était on sur la bêta j'ai plongé sur l'occasion et je me suis dit plus vite ce sera fait plus vite vous pourrez le voir et tap tap donc franchement à mon avis les steamers ça va être le moins enfin un perso qui va pouvoir pouvoir jouer plusieurs rôles comme enfin de ce que j'ai compris pour le moment mais il ya le le steamer bourrin donc avec ses la tourelle la harponneuse il ya le steamer soigneur avec la tourelle défensive je pense non ça s'appelle la gardienne voilà et par contre il ya encore une tourelle celle là je l'ai pas encore débloqué c'est activer elle voilà c'est la pousse une tourelle tactique qui attire un en pause pour ce que je dis moi pose une tourelle tactique qui attire ou repousse les ennemis des alliés qui attire ou repousse je comprends pas enfin on verra bien comme on a vu c'est ce type de vidéo comme ça où je joue mon steamer je vais en faire plusieurs pour vous montrer un peu l'évolution et qu'est ce que ça donne à plus haut niveau mais bon encore une fois je suis sur la bêta à mon avis je ferai un let's play fin une entre guillemets aventure suivie de mon steamer quand quand je ferai sur la sur l'officiel sauf si 20 à mon avis va voir un rééquilibrage a pas mal de personnes se font dire ouais il ya ça a changé et ainsi de suite oh pardon je bail donc on verra bien mais franchement pour le moment très bonne classe un peu pas abusé mais un peu supérieure aux autres je trouve à bas niveau en tout cas fin pour le moment pour moi elle est un petit peu trop cheaté à mon goût mais franchement c'est pas ça qui va qui va changer mon avis sur le fait que je vais en faire une ou pas de toute façon je vais en faire un même si je trouve moins bien que que ce que j'attendais mais bon bon puis je crois que je suis trompé voilà alors remettre les stats à 0 premier pouvoir voilà on va mettre toutes les stats en intel oui moi je vais déplacer ça voilà donc à mon avis ce qui peut être pas mal c'est un steamer terre-feu parce que j'ai regardé un petit peu la voix haut pas l'air si terrible que ça il ya ce sourcil qui a l'air pas mal mais bon il ya courant mais je sais pas ça me ça m'aspire pas confiance est-ce que ça ça change quelque chose que je le montre ou pas enfin soit on va aller essayer le la tourelle qui soigne bon faudrait que je me fasse taper donc il va falloir retourner au chaffeur pour voir ça et aussi oui le le nom j'ai mis un bête truc ça s'est généré automatiquement c'est pas moi qui qui mieux qu'elle là où je sais pas quoi j'ai appuyé sur générer un nom générer une couleur et pas à fond des parties j'étais tellement impatients que j'ai pas cherché à savoir par contre il ya pas mal de gens qui m'ont dit que ils n'arrivaient pas à recréer il mettait que le leur perso était indisponible alors j'ai essayé moi même d'en refaire un pour voir si ça faisait ça et en fait quand je mettais un nom que c'était moi qui choisissait ça me mettait non disponible mais quand je faisais générer un nom et bah le ça se lancer directement donc à vous d'essayer peut-être si vous y arrivez pas à fait essayer ça générer un nom pardon et c'est ira peut-être mieux toi tu te casse j'aimerais bien faire taper un petit peu voilà mais le scaphandre donc ça aussi c'était modifié avant le scaphandre ça faisait un énorme personnage sur la sur la map mais par contre moi je sais plutôt bien joué bouger ça va quand même continuer taper avec le sortère parce que vous croyez putain ça tape trop fort ce truc est-ce que ça monte beaucoup les dommages neuf donc non on l'a fait évoluer je me fais une petite tourelle d'attaque quand même parce que si je crée ce serait dommage voilà on l'active en feu en fait ça ne soigne pas tant que ça en même temps elle est niveau 1 je n'ai pas monté donc que ça se trouve c'est pas ça qui interfère tac à mon avis c'est par rapport au niveau par rapport au sens je sais pas quoi mais ça n'a pas l'air de sonner beaucoup plus que tout à l'heure on va laisser faire la tourelle franchement ce perso ça a vraiment du potentiel en pvp ça doit être monstrueux à mon avis mais bon je crois pas que j'aurai le temps d'essayer ça sur la bêta parce que de 1 je vais pas y jouer tout le temps parce que j'ai toujours mon roublard à monter comme vous le savez mais je vais essayer de l'évoluer quand même un minimum le stuff un petit peu pour voir comment ça peut taper à bas niveau avec bêtement une panneau bouffe tout ou quoi ça peut être pas mal et je vous referai une vidéo en entre guillemets suite pour vous montrer comment ça se déroule avec le steamer et à quoi vous pouvez vous attendre bientôt quand il y aura la mise à jour sur le serveur officiel donc merci d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine série sur mon steamer et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et mettez un pouce vert et un petit commentaire d'encouragement ou de ce que vous avez envie de voir avec mon steamer ce serait vraiment sympa et moi je vous dis salut à tous merci